Bien le bonjour les amis, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va traiter de l'histoire d'un jeu qu'on aime tous ici. J'ai même accordé les lumières, je pense que vous l'avez remarqué, le souci du détail. Et vous l'avez vu dans le titre parce qu'après vous avoir parlé des meilleurs montages il y a quelques mois, de la licence Call of Duty, des meilleures actions compétitives, au lieu de chercher à aller sur les meilleurs clutch ou les meilleurs kilos snipe ou autre, ça pourrait le faire peut-être à l'avenir, dites-le moi en commentaire. J'ai voulu faire un peu plus d'histoire, creuser et reparler d'une des plus grandes rivalités qui a pu secouer l'esport français sur Call of Duty, la rivalité VT versus Millennium racontée par l'immense Zack Nani. C'est parti ! Et mes amis, l'histoire commence en 2011. Gotaga sort d'une saison Modern Warfare 3 incroyable chez Apex Gaming où il a énormément remporté en Europe, notamment des réflexes GT. Les réflexes GT c'était les LAN à Amsterdam, il y avait tout le gratin européen qui y allait, etc. C'était très très cool. Mais malgré ça, il y a quelque chose qui lui manque à notre ami Gota. Et c'est pas simplement de gagner, parce que gagner il l'a fait, mais c'était de gagner avec des français. Parce que sur sa route cette année-là, tu vois, des français il y en a affronté et des français que vous connaissez bien. Notamment Loan, chez les anglais de Lean Gaming à la EGL5, ou alors un des matchs d'anthologie contre les mythiques de Broken, Agony, Carnage et DZT. Alors autant dire que des bons joueurs sur la CNFR, il y en avait. En plus, il a réussi à gagner la réflexe GT 7 contre eux avec un petit C'est fini à la fin ! C'est fini ! C'est mignon ! Mais bon, tu sentais qu'il y avait un petit peu de tension, quoi. Alors en plus, étant habitué à ces joueurs-là, il décide à la fin de la saison de Modern Warfare 3 de reformer une équipe avec des joueurs FR pour pouvoir assouvir son envie et faire passer un cap à l'esport Call of Duty en rejoignant Millennium, la plus grosse structure française de l'époque. Leur passage chez Millennium sera très remarqué et annoncé en grande pompe et en grand flex avec Saler, Gaming House et l'ambition de tout remporter en Europe. Chose qu'aucune équipe FR n'avait fait depuis un an et demi. Et à cette époque, c'était la fameuse période Mythics, Black Ops 1 où Gotaga et Consor et même Reckless, Reckless, pardon à l'époque, pas Reckless le joueur, mais Reckless, la structure avait remporté une réflexe GT, la EGL 2, etc. Bref, franchement, c'était un truc de ouf. Les Français, on était au top ! Voilà, on prenait nos couilles, on allait les poser sur le front des Anglais. C'était extrêmement agréable. Enfin, moi, je l'ai pas fait, mais je l'ai vécu, tu vois, c'était cool. Arrive donc le début de saison chez Millennium et deux grosses équipes à l'époque se partagent la fiche. Epsilon, emmené par Neo, que vous connaissez bien, avec dedans Carnage, Broken, Azox et Hades, que vous connaissez tant ou pas, mais qui était vraiment un bon joueur à l'époque. Pas du niveau de ceux que je viens de mentionner, mais il était vraiment un bon joueur. Ainsi que Millennium, du coup, emmené par Gotaga, Loan, Agony et DZT. C'était d'ailleurs le roster qui venait de gagner une sorte de Pro Cup by Game 1 qui allait faire d'eux les premiers joueurs pro de France, etc. Bref, c'était un tournoi un peu pompeux pour le coup, mais ils avaient remporté quelque chose, donc c'était vraiment sympa. Et le début de saison n'a pas été malheureusement celui espéré. Et très vite, les résultats des scrims ne sont pas ceux attendus et l'ambiance devient tendue au sein de la team. Et c'est capital de comprendre à quel point on parle de team parce que c'était des joueurs à l'époque avec des égouts monstrueux. Et c'était comme ça, en fait, à l'époque. Tout le monde était sûr de sa force, les égouts étaient énormes, et donc les clashs internes aussi, ce qui donnait très très souvent des changements de roster. La scène code avait une instabilité folle. Et si une équipe dépassait les 4 mois ensemble, c'était limite le bout du monde. Tu vois, souvent, ça splittait après une seule lane ratée, au lieu de continuer à travailler ensemble, machin, etc. Vu que les joueurs ne se voyaient que toutes les 2 ou 3 mois en vrai, très souvent, ça se passait en ligne. Et en ligne, tu connais, dans les groupes Xbox Live, ça pouvait parler dans le dos de l'un, dans le dos de l'autre, envoyer des messages pas très sympas sur Skype, etc. Bref, l'hypocrisie humaine dans un monde mêlé d'égo et de gens qui ne se voient pas beaucoup en vrai pour s'expliquer, ça pouvait donner ça. Et après des sessions de scrim contre Epsilon, les joueurs de chez Mienium se rendent compte d'un truc, c'est que ça ne matche plus avec DZT. Et à ce moment-là, ils décident de piquer Carnage, qui était dans une forme olympique chez Epsilon. Donc, ils sont allés le voir, ils lui ont dit, toc, 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 ça te dit un contrat pro, rejoins-nous chez Mienium, on enlève DZT, etc. En réaction à ça, du coup, DZT passera de chez Mienium, il fera le chemin inverse et il ira chez Epsilon. Et Néo en fera une affaire personnelle. À lui, Néo, ça l'a piqué de ouf de s'être fait piquer Carnage à ce moment-là. Et il décidera de cramer tout son budget annuel alloué par Burn, qui était à l'époque un des sponsors principaux de la structure, un des principaux sponsors plutôt, c'est un peu plus français, pour ramener Rambo le Canadien afin de constituer une équipe pour la 4Win2. La 4Win2 était le premier gros tournoi de la saison Black Ops 2, d'accord ? C'était un gros tournoi français, ça se jouait dans le 78. Voilà, petit comme quoi il se passe des choses dans le 78. Et il y avait, grosso modo, tout le gratin des gros joueurs. Le jeu était sorti en novembre, le tournoi était en janvier, donc ça faisait plus de deux mois que tout le monde s'entraînait dessus. Il y avait des bonnes équipes. Epsilon, comme Millenium d'ailleurs, à ce tournoi, sortiront en surprise, en demi-finale winner face à Gammoniak. Voilà, mon équipe de l'époque, vous connaissez. Epsilon était sorti face à Sensation, le roster d'Oxygène, qui est devenu commentateur par la suite, ainsi que Riskin. Et ils se rencontreront derrière Millenium vs Epsilon en loser bracket, ce qui donnera notamment un match légendaire en termes de tensions et d'enjeux, avec une des plus grandes célébrations qu'on ait vues à ce jour sur la scène Call of Duty. Ah, cette vanne, les mecs, j'avais vraiment bien 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 rigolé. Et vraiment, pour le coup, parce que je l'ai assisté de mes yeux, ce match, c'était il y a plus de 8 ans maintenant. C'est dingue de se dire ça. Et j'ai jamais vu une salle aussi électrique, avec une ambiance aussi tendue entre 4 mecs qui s'aiment pas forcément, des tensions, des égos, des histoires, des vols de joueurs et tout. Quand tu vois les célébrations, ça représentait vraiment la folie que c'était. Donc Epsilon remportera ce tournoi, ce vengeant de Millenium par la même occasion. Et c'est à ce moment-là, du coup, que la rivalité prend tout son sens et s'envenime. Parce que toutes ces histoires, ce n'était pas forcément que de l'égo ou de l'argent. C'était aussi des confrontations entre des jeunes adultes qui s'affrontent sur le même jeu de... En tout cas, sur la même licence depuis des années et qui dominaient leur discipline sur une... Bah, du coup, sur un des jeux les plus populaires à l'époque, portant la scène à un niveau incroyable et qui en ont fait des précurseurs de la popularité de l'e-sport en France. Je pense que même, soit les ceux qui regardent cette vidéo, il y en a beaucoup, vous avez peut-être découvert l'e-sport français à cette époque, grâce à ses matchs, grâce à ses enjeux et grâce à ses streams et ses folies. Pour conséquence de ce tournoi, il faut quand même se dire que, comme dans beaucoup de disciplines, l'argent fait la différence et on l'a très vite ressenti. Dans les jours qui ont suivi ce tournoi, le roster du Millennium implose totalement, Loan et Agony sont kick, et Broken plus DZT se voient proposer un contrat pour rejoindre le roster de ce qui donnera, à mon sens, en termes de talent individuel pur, un, voire peut-être le meilleur roster français que cette licence ait pu proposer, Gotaga, Broken, DZT et Carnage. Sauf que bon, comme dans une équipe, souvent il faut du liant, il faut peut-être du teamwork, il faut quelque chose pour que ça puisse prendre, et la sauce, en l'occurrence, elle prend pas du tout poteau. Pas du tout. Le roster explose sous les problèmes et les embrouilles, et la EGL 9, du coup, accouchera de la légendaire histoire du joint de bœuf de DZT avant un match important, ce qui lui fera faire, du coup, une rencontre calamiteuse, et leur histoire se soldera au Call of Duty Championship 2013, avec une 24ème place sur 32. C'est pas réellement ce qu'on pouvait attendre d'un des meilleurs rosters que la France ait pu aligner sur Call of Duty. En plus, il y avait eu des petits phases, des petits tweets qui étaient repartis, etc. C'était un petit peu la folie. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Gotaga commence à ressentir le besoin d'ailleurs, et n'en peut plus vraiment de Millenium, et 6 mois après les avoir rejoints, il les quitte pour retrouver un encadrement qu'il est peut-être un petit peu moins professionnel, mais surtout beaucoup plus familier. Il rejoint la team AAA, en restant avec Broken, Agony et Azox, le tout sous l'encadrement de Néo. D'ailleurs, quand on sait la grosse rivalité Vitality vs Millenium, c'est assez drôle de se dire qu'à l'époque, dans eSports FR, sur les autres jeux, AAA vs Millenium, ça constituait déjà une bonne rivalité. Bref, du coup, le roster part sur un côté un peu plus familial, peut-être un peu moins tarentué individuellement, parlant, mais avec un meilleur travail d'équipe, un environnement plus sain, et c'est ces éléments qui vont leur permettre de redresser la barre de leur saison Black of the. En remportant notamment la SLE 13, donc la Southland Event 13, avant de battre les nouveaux Millenium de Carnage et Riskin à la Skyland 1, et de finir au global, il me semble top 4 de ce tournoi, ce qui était vraiment très bon, c'était un des plus gros tournois européens qui avait eu lieu sur le sol français à Villejuif, il me semble c'était, et moi j'y étais, et j'avais fini 8ème, voilà, pour la petite anecdote. Mais en tout cas, top 4 à cette line, c'était vraiment super, et en plus en battant Millenium, donc du coup, la boucle était vraiment top. Cependant du coup, après une courte période de bons résultats, les premières difficultés se font sentir, et le roster rencontre une première désillusion, notamment à la Reflex GT 10, où Gotha s'inclinera en LAN pour la première fois contre son petit frère. Plein de résultats du coup, européens, entre moyens et décevants, s'enchaîneront, et le roster fera face à une première réalité un petit peu difficile. Leur teamwork est vraiment bon, mais le déficit de talent individuel leur cause trop de soucis à l'échelle européenne, surtout que pendant ce temps-là, à Millenium, eux, ils ont pris Thaumé dans leur équipe, et ils enchaînent les résultats de référence avec notamment un top 2 monstrueux à l'EGL 10, ce qui leur donne un petit peu le titre officieux de meilleure équipe française de l'époque, bien que sur la scène nationale, Vitality réussissait un petit peu mieux. Car d'ailleurs, Vitality, comme je l'ai dit, continue ses bons résultats à l'échelle nationale, et remporte notamment le titre de champion de France à l'ESWC 2013. Un titre un petit peu particulier, parce que, je vais vous l'expliquer, il y avait un tournoi français qui permettait de se qualifier pour le tournoi mondial, là où il y avait Complexity, Epsilon, et Millenium. Voilà, Millenium, eux, étaient déjà qualifiés pour le tournoi mondial, donc, même si c'était une équipe FR avec trois français et un anglais, ils n'ont pas pu prendre part au tournoi FR, ce qui fait que Vitality avait le titre de champion de France, mais sans avoir affronté peut-être la meilleure équipe FR de l'époque qui était Millenium. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié un petit peu plus tard dans le tournoi mondial, parce que lors du tournoi mondial, Millenium réussit un exploit absolument dantesque. Ils battent Western Digital de Zayler, puis ils battent Infuse de 3-0 en demi-finale pour du coup se qualifier en grande finale contre Complexity, alors que ces mêmes Infuse ont balayé Vitality dès leur entrée dans le tournoi mondial. Donc c'est particulier parce que ça ne veut pas toujours dire quelque chose, tu vois, mais Infuse balaye Vitality et puis juste derrière se font totalement balayer par Millenium. Encore une fois, ça ne veut pas dire que du coup, via cette connexion, Millenium était meilleur que Vitality, mais si je devais donner un avis, je te dirais qu'en cette fin de Call of Duty Black Ops 2, d'après mes souvenirs, c'était eux à mon sens les meilleurs en France, ce roster était vraiment dingue, même s'ils finiront top 2 derrière les ogres de Complexity. Devant une Paris Games Week, bah en folie, c'était vraiment la folie à l'époque cette Paris Games Week avec les commentaires de Zank et Domingo, la scène était tout le temps pleine, il y avait des milliers de personnes, même des fois des mecs, ça, ça me fume, parce qu'en gros sur la grande scène, il y avait des tournois FIFA, Just Dance, CSGO, des mecs qui voulaient voir Call of Duty venaient deux games avant le match Call of Duty, regarder du FIFA et du CSGO pour avoir une place pour le tournoi Call of Duty, c'était pour vous dire la hype de la chose à l'époque. Bref, comme vous l'avez compris, en un an, la rivalité a vécu énormément de tournants. Des joueurs ont été pris de part et d'autre, les confrontations entre les deux ont souvent été électriques, électriques pardon, mais aussi souvent en faveur de Vitality, toutefois du coup, à la fin du jeu, comme je vous ai expliqué, je pense que le roster Millennium était quand même super à la suite de Vita. D'ailleurs, on embraye sur Call of Duty Ghost du coup, où le rapport de force va quasi exclusivement tourner en faveur de Vitality, qui va d'ailleurs rendre la monnaie de sa pièce à Millennium en leur prenant Carnage, puis Riskin et enfin Tomé en fin de jeu. C'était grave drôle parce qu'à cette époque, Vitality avait reformé le roster Carnage, Gotaga, DZT Broken qui a d'ailleurs eu un bien meilleur run que la première fois en remportant deux events et en finissant top 9-12 au Call of Duty Championship. Mais en même temps, ils avaient un deuxième roster parce que oui, Vitality à l'époque, c'était la mode de prendre deux rosters qui s'appelaient Vitality Returns avec des revanchards, il y avait du Get Some, Deluxe avec qui moi j'avais joué Agony, Azox et à l'époque, si vous vous en rappelez, donc t'avais le Call of Duty Championship qui était souvent fin mars au milieu de la saison, c'était d'ailleurs assez bizarre et il y avait une qualification pour ce Call of Duty Championship qui en général se jouait au niveau de février. Millennium avait monté un nouveau roster, d'accord, avec Riskin, Zayrox, Maxi et il me semble 0 si je dis pas de bêtises. Le hasard a fait que pour pouvoir se qualifier aux Worlds, il devait jouer Vitality Returns dont je viens de vous parler. Donc le roster Millennium faisait office office de ultra méga favori avec des résultats absolument énormes en online. Franchement, à l'époque, personne ne les voyait perdre et à la surprise générale, Millennium s'est fait enculer. Désolé pour la vulgarité mais je peux pas vous dire autre chose. Ils se sont fait démolir 3-0 sec. Ça faisait mal à voir sincèrement et je pense que si vous demandez à Riskin à l'heure actuelle de vous parler de ce match, il va vous dire que celui-ci a dû résonner dans sa tête pendant un moment le frérot. Bref, donc on peut en déduire que même l'équipe 2 de Vitality dominait son sujet et Millennium n'investissait plus autant qu'avant dans la licence et de toute façon, franchement, sans Gotaga, c'était difficile de rendre cet investissement vraiment intéressant parce que c'est réellement lui qui a apporté la visibilité etc. à la structure. Au global, Vitality fera une très bonne saison à l'échelle nationale malgré des résultats un petit peu décevants à l'échelle européenne et terminera avec une quatrième place à l'ESWC ce qui sera ultra décevant pour eux parce que dans la mesure où ils perdront le titre de champion de France contre les Asensia de l'immense Zayler puis finiront quatrième du tournoi mondial à nouveau derrière les Asensia de Zayler donc terrible même si c'était parmi d'ailleurs de bomber Millennium dans ce même tournoi qui avait présenté un roster français correct pour l'époque mais pas ouf. Donc 2014, Call of Duty Ghost, Vitality roule sur Millennium Millennium ne fait pas une super saison Vitality quant à eux font une bien meilleure saison remportent pas mal de tournois s'en sortent vraiment très très bien c'était propre. C'est là qu'arrive Advanced Warfare et là petit coup dur le début de saison de Vitality est vraiment mauvais. Des résultats contrastés des changements de roster plus de suprématie au niveau national avec Hyper Games qui propose un roster très beau à côté et de nouveaux joueurs qui émergent je pense notamment à Melo alors en plus quand à cette époque Gotha va lui-même dépanner Millennium en ce début de saison à une LAN et remporter le tournoi avec eux avant de retourner chez Vitality et de se remettre à perdre autant te dire que ça a conditionné l'énorme choc qu'on s'est pris dans la gueule à l'époque alors même qu'il s'était qualifié pour le Call of Duty Championship 2015 donc je parle de Vitality alors même que Gotha était un des fondateurs de la structure coup de tonnerre énorme sur la planète e-sport français Gotha quitte Vitality et retourne chez Millennium pour former un tout nouveau roster avec Carnage Melo et son petit frère Carbon et franchement c'était un réel coup de tonnerre mais aussi un vent frais pour Millennium et Gotha qui avaient besoin de retrouver une nouvelle dynamique un nouveau projet et aussi de changer d'environnement sans jouer constamment avec les mêmes personnes ce qui est assez drôle parce qu'en soi ce roster se partageait entre deux vétérans Carnage et Gotha et deux pépites montantes Melo et Carbon et c'était franchement une formule qui était assez intéressante assez intelligente le roster va bien fonctionner au début avec une victoire à la Ego qui était une LAN belge avec ensuite un top 2 à la Gamers Assembly en battant le roster Vitality de l'époque et d'ailleurs il y avait une vidéo de Gotha avec des réactions voilà c'était franchement assez drôle bref Millennium avait fini top 2 derrière une grosse équipe anglaise et avait réussi à battre Millennium ce qui était un petit peu le signe de la mode Millennium rebat Vitality attention machin avant d'enchaîner sur quelques résultats prometteurs à l'échelle européenne puis de plus en plus moyens en se heurtant à nouveau à la réalité que beaucoup d'équipes françaises vont expérimenter le teamwork était bon mais le niveau individuel était défaillant pendant ce temps là Vitality va remonter un roster avec une équipe anglaise comptant parmi les meilleurs joueurs européens je pense notamment à Josh et cumuler pas mal de résultats sympas notamment en s'imposant à la Gfinity Pro League Saison 1 puis à la Dreamhack London 2015 en grande finale contre Millenium et oui parce que si vous vous souvenez à cette époque après son roster avec son frère qui n'avait pas fonctionné Gotha ait fait le choix d'arrêter de jouer avec des français après 3 saisons d'essai il va retourner avec des anglais suite à l'échec du roster avec Carnage, Carbone et Melo et glaner au passage son dernier titre majeur le titre de champion européen de la saison 2 de Gfinity Pro League contre Vitality oui oui mon con avant donc de perdre contre eux au tournoi d'après en grande finale bref vous avez capté c'est le bordel tout ça on connait mais Vitality vs Millennium ça avait continué avec une échelle différente simplement que Vitality proposait un roster d'anglais Millennium également sauf que Millennium de leur côté avait Gotha la saison d'Advance Warfare se termine BO3 arrive à grands pas c'est à ce moment qu'un jour je reçois un appel de Néo et qui m'appelle pour me foutre une boule dans la bouche dans un sombre garage de banlieue parisienne c'est la vidéo de l'annonce du retour de Gotha chez Vitality ça fout droit la scène ainsi que les fesses de Millennium et donne à nouveau de l'espoir à beaucoup de monde concernant les chances d'avoir enfin un roster français brillé au plus haut niveau sur Call of Duty Carnage Riskin Gotaga et Wailers les débuts sont assez encourageants et très vite ils se qualifient pour la première saison de la Cold War League la nouvelle Pro League d'Activision avec deux autres équipes FR LDLC et Pulse Gaming Millennium quant à eux se qualifieront également en décidant au passage de prendre un roster monstrueux composé des meilleurs joueurs anglais à l'échelle européenne entre Swanny Thome Madcat ou Gerd autant te dire que le talent ne manquait pas dans cette équipe et que ça tirait très très droit tu devais faire un petit peu attention Vitality connaîtra une saison très difficile en Cold War League Stage 1 ils finiront 7ème en ratant les playoffs au passage malgré une victoire de prestige contre Millennium d'ailleurs aucun roster FR ne finira en playoffs et Pulse finira dernier en nous gratifiant d'un 0.18 de légende tandis que LDLC finiront avant dernier Millennium remportera d'ailleurs ses playoffs de la saison 1 et la coquette somme de 52 000$ ainsi qu'une bonne partie de tous les events où ils se sont alignés à l'échelle européenne ou presque tandis que Vitality et Gotha perdront de plus en plus l'envie de jouer le French Monster est sur la fin de sa carrière et la fin de la saison 2 de Cold War League les verra finir en 1-17 le dernier match pro de la carrière de Gotha Ghan ne servant qu'à sauver l'honneur pour ne pas terminer Fanny lors de cette saison autant vous dire que quand tu fais 1-17 en saison 2 du coup de la ligue bah t'es pas qualifié au playoff Gotha arrête là un monument de l'esport Call of Duty arrête sa carrière se remet dans le stream parce qu'il streamait déjà à l'époque mais il laissait un petit peu ça de côté pour la compétition avec du coup H1Z1 sur le stream puis ensuite Fortnite et deviendra l'immense monument du streaming que vous connaissez tous à l'heure actuelle VTIT quant à eux continueront de soutenir Wailers et de proposer des roasters sur la licence pendant 2 ans avant d'arrêter sur World War 2 de même pour Millennium qui s'arrêtera à peu près à la même période la rivalité quant à elle s'arrêtera réellement suite à la fin de carrière de Gotha je vous cache pas que sur World War 2 ou sur Infinite Warfare les matchs VTIT Millennium ça y paie un peu moins de monde voilà c'est pas pour dénigrer ce qu'on peut retenir de cette rivalité c'est qu'elle aura fait vivre la scène pendant des années était symbolisée par les différents changements de team et prise de joueurs et tenait essentiellement à une image de David contre Goliath Millennium et leurs gros moyens contre VTIT qui s'est construit petit à petit jusqu'à devenir une très grande structure et in fine la plus grande structure esport française comme vous l'avez également compris cette rivalité tenait en grande partie grâce à Gotha et les différents changements de structure qui ont animé sa carrière ainsi que les différents teammates qui ont fait le passage d'une équipe à une autre donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé à vous remémorer cette grande époque code esport d'il y a quelques années le côté esport de ce jeu n'est plus que l'ombre de lui-même à l'échelle nationale en France il n'y a plus grand chose d'intéressant qui se passe mais il a eu ses heures de gloire et des moments incroyables qui étaient importants de se rappeler c'était Zach Nani n'hésitez pas en commentaire à sortir votre meilleur souvenir de cette époque un qui vous aurait marqué il y aurait peut-être des vidéos ou des concepts à sortir à partir de là si ça vous a plu n'hésitez pas à partager à vos potes avec qui vous regardiez ça à l'époque ça pourrait être cool n'hésitez pas à mettre également un petit like et vous abonner et je vous dis à la prochaine les amis bisous Sous-titrage ST' 501